nous allons continuer à parler de théologie la théologie vous savez que c'est une science comme l'on dit sacré et c'est peut-être la science la plus sacrée qui soit car en fait la théologie est la science sur dieu quelle que soit la matière que vous étudiez quelles que soient les activités que vous faites il faut un certain nombre d'outils minimum pour pouvoir disons commencer continuer consulté moi je passe mon temps à lire consulter regarder chercher dans des livres que j'ai que je possède je vous propose une petite visite de ma bibliothèque à travers quelques livres que je vais vous présenter ce sont des livres de base que vous pouvez facilement trouver sur des sites internet comme rakuten par exemple ou ebay de manière assez intéressante commençons par le premier livre je retourne ma caméra voilà il s'agit ici d'un livre connu qui s'appelle symbole et définition de la foi catholique ou des zinger ce livre est en fait une classification et ce livre donne des textes très important dans l'histoire catholique l'histoire de la foi catholique ainsi à travers les conciles et bien voyez vous conciles de calcédoine pelage ici troisième conciles de constantinople et bien nous trouvons tout ce qui concerne des sujets que nous souhaitons aborder je prends un exemple ici voyez vous le sacrement de pénitence voilà avec de très nombreux renvois donc ce dictionnaire qui est absolument fondamental si vous voulez s'appelle le dézinger car c'est le nom de son auteur dézinger symbole et définition de la foi catholique voilà ce livre est édité au cerf et permet d'avoir un outil sérieux pour faire vraiment et sérieusement de la théologie si votre bourse ne vous permet pas ou si vous n'avez pas la possibilité de consulter dans une bibliothèque diocésaine par exemple un ça ça se trouve immanquablement dans une bibliothèque diocésaine ce type de livre vous avez un livre qui rend à peu près les mêmes services mais qui est plus petit et beaucoup moins cher qui ne se trouve plus que d'occasion je crois il s'agit de la foi catholique appelé également le dumège voyez vous un texte doctrinaux du magistère de l'église sur la foi catholique de la même manière ici alors c'est moins complet les textes sont plus choisis ce ne sont que des extraits voyez vous alors ici par exemple le mystère du dieu trinité une introduction souvent très bien faite et ensuite un certain nombre de documents classés de manière chronologique voilà le dumège à la fin un index très pratique plus facile que sur le dézinger où il faut tout de même avoir une certaine habitude voilà il ya je crois un index comme celui ci voyez vous et vous avez également un index onomastique c'est à dire avec les noms voilà ça c'est un ouvrage qu'il faut également avoir ou l'un ou l'autre ensuite un deuxième dictionnaire qui a été réédité par le serre vous pouvez trouver d'anciens modèles d'occasion à de très bons prix le vocabulaire de théologie biblique ça c'est pareil ça fait partie des trésors d'une bibliothèque c'est des choses immanquables qu'il faut absolument avoir voyez vous un grand bibliste la diriger xavier léon du four un jésuite le père grelot extrêmement connu voilà que des noms connus 1993 les éditions du serre et regardez la liste des collaborateurs absolument extraordinaire voilà donc ça c'est le vtb quand on fait de la théologie on appelle ça le vtb vocabulaire de théologie biblique je vais chercher un nom par exemple voyez vous c'est classé par ordre alphabétique alors qu'est ce que nous pouvons chercher par exemple et bien nous allons chercher enfant voyez vous et bien enfant apparaît ici et je vais avoir et bien l'évolution du mot avec les occurrences les plus importantes à travers la bible ce qui me permet de ne pas dire n'importe quoi quand je vais parler d'un thème voyez tous ces livres là moi je m'en sers ce sont des livres d'usage courant j'y vais très souvent voilà donc ça celui-ci s'appelle le vtb ou vocabulaire de théologie biblique voilà toujours édité au serre trouvable dans une ancienne formule ça c'est la nouvelle formule la couverture est simplement changée parce qu'ils ont décidé d'en faire une nouvelle mais vous pouvez trouver et bien la même chose avec une couverture un peu moins belle et surtout beaucoup moins chère continuons ici je vais vous présenter un livre je ne vais pas tout vous présenter ce soir je fais une vidéo courte c'est mon but ici un livre très important pour moi le dictionnaire de la foi chrétienne les mots ça je m'en sers sans arrêt sans arrêt je l'ai utilisé hier soir pareil édition du serre voyez vous ils ont fait un gros travail liste des collaborateurs absolument immenses et OP c'est l'ordre des prêcheurs ce sont les dominicains et quelques osb ordre de saint benoît voilà voyez vous donc ici un avant propos très bien fait et surtout alors je peux vous dire que j'ai toujours été gâté des mots des mots de la foi catholique voilà avec une bonne définition car la plupart du temps notre principal problème c'est l'équivocité nous avons beaucoup de mal à donner les définitions voilà ça ça se trouve également à des prix tout à fait abordables si vous les achetez encore une fois d'occasion vous savez il m'est arrivé d'acheter des livres comme ça pour 5 euros par exemple des fois c'est absolument fou ensuite il existe et bien des choses qu'il faut avoir également des précis ici ici c'est le Bartmann théologie dogmatique voilà c'est un précis de théologie dogmatique comme ce nom l'indique en deux parties alors ici nous avons une classification traditionnelle selon les traditions des catéchismes avec et bien voyez vous un certain nombre d'articles auxquels il faut faire référence par exemple je suis ici sur les attributs de Dieu voyez vous la perfection de Dieu donc ça vous donne ici le degré de foi dogmatique ici nous sommes au degré le plus élevé c'est défiler de foi la thèse Dieu est l'être infiniment parfait et l'explication voilà et ensuite et bien voyez vous les preuves voilà les preuves par la sainte écriture les preuves par les pères voilà que vous voyez venir par la suite et ensuite la scolastique et l'évolution de la théologie deux livres également que vous pouvez trouver d'occasion alors ça ce sont les plus anciens de Bartmann voilà Monseigneur Bartmann théologie dogmatique et nous sommes ici en 1935 ce n'est pas la dernière version voilà très utile aussi alors on va regarder ça voyez vous Monseigneur Bartmann traduit par Marcel Gauthier voilà c'est le tome 2 celui-ci la grâce l'église les sacrements l'eschatologie voilà 1936 avec ici alors ce livre a une particularité c'est qu'il a servi dans un neuf lag voilà c'était des baraquements de soldats voyez ils étaient bien quand on avait la chance d'avoir ça hein ça nous occupait en deux volumes et je terminerai pour ce soir avec la suite du Bartmann un autre précis du théologie dogmatique qui a été fait par Louis Hoth alors il est beaucoup plus récent celui-ci il date de 1955 voyez-vous voilà c'est la même chose que l'autre en beaucoup moins complet voilà donc là c'est pareil voyez-vous par exemple la connaissance surnaturelle de l'existence de Dieu voilà l'existence de Dieu objet de foi et hop vous allez avoir la définition celui-ci est en un seul volume beaucoup moins complet mais ça fait partie des choses que l'on peut avoir voilà alors tout ça hein il faut fureter sur internet si vous aimez le bon Dieu et si vous cherchez à approfondir votre foi pourquoi il vous faut et bien des livres hein moi j'ai une tonne et demie de livres voyez-vous on fait un un petit tour rapide hein je vous en présenterai d'autres ici c'est la somme théologique de la Revue des Jeunes en fascicule voilà je la détaillerai ici nous avons le Don Cabrol qui est un dictionnaire très sérieux d'archéologie chrétienne et de liturgie les volumes sont derrière hein je peux vous dire que j'ai fait renforcer par des plaques de métal les planches qui sont en dessous à côté se trouve bon là c'est un peu moins important pour vous c'est les lettres de Saint Vincent de Paul ici le dictionnaire du 19ème siècle voilà en 20 volumes un dictionnaire très important le dictionnaire qui fait référence dans la langue française le littré je vais me retourner ici vous voyez un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de spiritualité vous voyez vous il est en 17 tomes le dernier tome est ici voilà il se présente également par ordre alphabétique ça 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 vaut c'est autre chose ça se consulte en bibliothèque moi j'ai mis des années avant d'avoir tout ça voilà par exemple vous voulez savoir des choses sur Pierre Dailly et bien vous avez une double colonne voire un peu plus sur et bien ce personnage voilà donc ça c'est le dictionnaire de spiritualité à côté vous avez le dictionnaire d'apologétique de la foi catholique en quatre volumes voilà plus un index ici un petit trésor que j'ai réussi à trouver qui est très difficile à chercher et à trouver il s'agit du dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique voilà celui-ci là celui-ci me sert également très souvent malheureusement il est à je crois qu'il doit faire 29 volumes et il est arrêté à la lettre L alors ça c'est pareil ça se consulte en bibliothèque parce que ça coûte une fortune c'est même pas la peine d'envisager les prix de ces choses là tellement c'est cher voilà ça ça se consulte en bibliothèque alors ici quelques livres mais moins importants même s'il y a voyez-vous tout ce qu'il y a aux éditions du Cerf toutes les éditions de saint Thomas d'Aquin qui sont présentes ici que je vous présenterai une autre fois et je finirai par un dictionnaire qui est capital c'est ce que l'on appelle le dictionnaire de théologie catholique qui est ici le DTC il est en bas voyez-vous nous allons prendre un volume ce dictionnaire a été commencé sous le pape Saint Pie X et c'est terminé sous Pie XII voilà là voyez-vous alors vous voyez ce dictionnaire là il m'a été offert pour me l'ordination alors c'est très amusant parce qu'on trouve ici le prix de l'époque c'était pas cher quoique je ne sais pas il valait 1300 francs voilà 1300 francs à l'époque aujourd'hui ça vaut plus que ça et là évidemment alors voilà par exemple là vous êtes à la lettre A absolution des péchés sa forme actuelle et là je vais avoir plusieurs colonnes voilà les scolastiques etc etc ces dictionnaires je les utilise quotidiennement chaque fois que je vous parle et que je prépare une émission je vais et bien à chaque fois vérifier ce que je dis car je ne suis pas infaillible l'église l'est le pape l'est quand il se contente de dire ce que dit l'église depuis toujours voilà ici Peg c'est un commentaire de la c'est un commentaire de la de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin voyez vous voilà bon écoutez on pourra aller encore très loin parce que vous voyez que j'ai beaucoup de matière donc chers amis ce soir je voulais surtout vous montrer ah oui pardon nous nous finirons par ça voilà ça c'est tout ce qui concerne la Bible donc là il y a le dictionnaire de la Bible de Vigourou et ensuite il y a le deuxième la deuxième la deuxième encyclopédie sur la Bible qui a été le supplément au dictionnaire de la Bible par Don Cazel voyez vous ça c'est pareil je vais vérifier à chaque fois que je dis quelque chose il faut toujours avoir des outils de référence sinon on dit des bêtises et on se trompe ici vous voyez encore quelques dictionnaires voyez vous ici c'est catholicisme intégralement j'ai tous les grands dictionnaires qui sont sortis sur la foi sur la spiritualité le seul que je n'ai pas parce qu'il ne me sert pas personnellement c'est celui sur le droit canon voilà chers amis donc certains livres que vous pouvez trouver dans des bibliothèques ecclésiastiques renseignez-vous il y en a tout de même dans un dans pas mal de diocèses alors je vous montrerai parfois comment on les utilise par rapport à certains mots vous vous souvenez que nous étions restés au mot eschatologie je ne le ferai pas ce soir d'autres mots d'autres mots